Bonjour les bontés! Aujourd'hui, je suis au studio Humanix et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Suzanne Gaudreau et Linda Pelletier. Bonjour! Bonjour les filles, ça va bien? Oui, ça va très bien! Je suis tellement contente de vous rencontrer au studio. On s'est vus un petit peu à la rencontre des bontés divines de Saint-Hilaire. Et vous aviez fait une conférence, vous avez écrit un livre « Lien brisé et lien retrouvé » qui parle d'adoption. Donc, rapidement, Suzanne, toi, tu as donné une fille en adoption, cette fille-là t'a retrouvée. Et pour Linda, toi, tu as été un enfant qui a été donné en adoption. On ne dit plus « donner », j'aime bien le terme que vous avez confié en adoption. J'adore ce terme-là. Oui, c'est plus doux. Donc, on va en parler un petit peu plus. C'est sûr que j'ai vu un petit peu votre feuilleté de livre et il y a des choses qui m'interpellent encore plus. Juste rapidement, Suzanne, vous vous êtes rencontrée, vous, via… qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi l'histoire? Oui. Bien, c'est que moi, j'ai décidé à 51 ans, je suis une des chanceuses, j'ai décidé de prendre ma retraite. Je travaillais dans une société de la Couronne fédérale depuis 30 ans et je voulais faire autre chose de ma vie. Et j'ai décidé de m'en aller dans le coaching et j'ai choisi le CQPNL, une école de coaching en PNL. Et c'est là où, comme par hasard, comme on dit tout le temps qu'il n'y a pas d'hasard, mais la route a heureusement croisé le chemin de Linda qui, elle aussi, a décidé de faire son parcours. Puis, c'est comme ça qu'à travers… Et c'est à peu près en même temps. C'est exactement en même temps. Donc, vous, vous vous êtes retrouvés et là, comme par hasard, vous aviez vécu toutes les démarches au niveau de l'adoption, tout ce qui se passait à travers ça. Vous aviez eu envie d'écrire un livre pour aider les gens à comprendre surtout ce qui se passe à l'intérieur et aussi avoir un outil pour prolonger. Parce que là, si on cherche notre parent ou si notre enfant nous retrouve, il y a un procédé qui se met en place pour retrouver la personne. Mais après ça, les gens sont un peu laissés à eux autres-mêmes et laissés avec de grands, grands noyaux d'émotions à ne pas savoir quoi faire avec. Donc, vous, c'est un peu pour ça que vous avez écrit le livre. Oui. C'est exactement pour ça. On avait chacun notre parcours. Moi, j'avais retrouvé ma famille biologique. Suzanne avait aussi retrouvé sa fille biologique. Et on a décidé, parce qu'en se parlant, on s'est rendu compte qu'on avait les deux les mêmes blessures. Voilà. Mais pas tout à fait au même moment. Tu sais, comme la mère est abandonnée au moment de la naissance de son enfant et qu'elle doit le confier. Tandis que l'enfant est abandonné lorsqu'il est né et qu'il reste à la crèche. Alors, on se disait, il y a une belle similitude entre les deux. On a les mêmes blessures. Pourquoi ne pas aller chercher quelque chose qui viendrait complémentariser? Parce que les deux, on a vécu des émotions fortes. Oui. Et de part et d'autre, quand tu rencontres l'enfant ou la famille, ça vient rebrasser des émotions. Toutes les blessures qui sont accumulées depuis des années sont là. Elles sont très présentes encore. Donc, il faut essayer de les comprendre avant d'arriver et de joindre tout ce beau monde-là ensemble. Ce qu'on a compris aussi, c'est que c'est un monde bien particulier, l'adoption. On parle de l'adoption du Québec dans le temps, qu'il y avait toutes les mœurs catholiques et tout ça. Et même jusqu'à l'adoption internationale, il y a aussi des similitudes à ce niveau-là. Mais ce qu'on a réalisé, toutes les deux, c'est que les deux côtés de la médaille, que ce soit celui de la mère ou celui de l'enfant, est incompris. Et c'est quoi? Incompris. On ne le comprend pas. On ne voit pas. On voit l'adoption comme souvent l'enfant et on oublie l'étape de la mère, toute la partie qu'elle a vie et qu'elle va vivre toute sa vie et qu'elle va traîner toute sa vie parce qu'il y en a tellement de gens, surtout ici au Québec. Un sentiment de culpabilité. De secrède. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que j'ai vraiment vu là à quel point nos croyances sont fortes. Et il y avait de grandes croyances. Il y a une phrase que tu as parlé du prêtre qui disait, c'était quoi par rapport à l'Église ou qui disait la mère devait se sentir tout le temps coupable. Oui. OK. Bien, c'est dans les années, là où il y a eu des crèches, c'est surtout dans les années 40, 50, 60. Les femmes qui s'en allaient accoucher, qui partaient de leur région, et ça c'est des histoires, moi je ne l'ai pas vécues parce que je suis des années 70. Et heureusement, mais ces femmes-là partaient de leur région, s'en allaient souvent à Montréal ou à Québec, dans des grands centres, où ils étaient hébergés par des sœurs qui les prenaient en charge et tout ça, et qui ont fait le possible. Il faut comprendre qu'il n'y a jamais d'accusation de tout ça. Parce que chacun jouait un rôle, puis tout le monde avait des bonnes intentions, et le résultat était différent. Mais la religion catholique était tellement puissante qu'ils faisaient lire aux femmes ce qu'ils appellent… Le priant de la mère indienne. Voilà. C'est ça. Dont ta mère a vécu, je pense. Oui, c'est que vous le gardez, même si c'était dans les années 50, ça c'est transmis de génération en génération. Il y a une partie de nous qui croit ça encore. Moi, même si j'étais dans les années 70, puis que je n'ai pas vécu ça, n'empêche que mes tantes me disaient « tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas sortir parce que tu as une bédaine, même si tu as 18 ans, puis tu veux suivre tes cousins et cousines, puis t'amuser avec eux autres. » C'est comme « non, non, c'est la honte, tu ne peux pas aller te montrer comme ça avec ta bédaine. » C'est ça. Le sentiment de culpabilité, même si une personne ne l'avait pas, il le faisait presque développer parce que si tu faisais quelque chose de mal… Sauf que c'est ça, comme moi, ma mère Rose, elle n'a pas eu à dire cette prière-là. En tout cas, elle ne s'en souvient pas. Mais il y a des personnes qui ont dû la lire. C'était juste pour qu'ils se sentent vraiment pas bien. Ils ont fait quelque chose de pas correct, puis c'est pas bien, puis tu devrais te sentir mal. Finalement… Donc, c'est de donner à l'autre une croyance. Exact. Et c'est comme, je m'excuse, mais c'est comme un lavage de cerveau. C'est un peu ça. C'est comme c'est beaucoup ça. C'est un peu ça. C'est sûr que ça ne donne pas la confiance du tout à la personne qui entend ça. C'est comme si on a un enfant et qu'on lui dit tout le long de sa vie « ah bien, t'es niaiseux, tu ne comprends rien. » Mais l'enfant, il ne développera pas la confiance. Donc, la mère qui avait à vivre ça, puis se sentir coupable comme ça, elle n'avait pas confiance de dire « oui, je vais être capable de prendre soin de cet enfant-là puis je vais partir avec ». Non, au contraire, elle disait « ben non, je ne suis pas capable. » Même si elle avait une indécision, ça faisait qu'il s'assurait que l'enfant reste là un peu. Et c'est là que tu vois, quand on parle des deux parties, alors ce manque de confiance-là, l'enfant le porte parce que, bon, sa mère n'est pas présente, donc il y a un vide qui est là. Mais la mère aussi l'a portée. Donc, elle aussi, on lui a fait vivre ces émotions-là. Puis, comme je te disais tout à l'heure, le secret, beaucoup, beaucoup de femmes le traînent encore. Puis, il y en a plusieurs qui sont parties de cette terre-là. Ils ont apporté ce secret-là dans leur tombe. Leur famille ne l'ont jamais su. Oui, oui. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait souvent quelqu'un qui connaissait quand même un petit bout d'histoire. Tu sais, il n'y a jamais vraiment un secret. C'est jamais un vrai secret. C'est ça. Et même, tu vois, mes parents biologiques, ils ne parlaient pas de cet événement-là, même s'ils se sont mariés ensemble par la suite. Ils ne parlaient pas de ce sentiment-là. Je n'ai pas de l'amour. Je crois que j'avais une amie que sa mère, elle avait 16 ans et a donné son enfant à l'adoption. Et ensuite, elle a 18 ans, elle retombe enceinte du même garçon et garde la fille. Et elle retombe enceinte et elle garde le garçon. Ils se marient puis ils ont deux enfants. Mais elle, là, elle a une soeur en quelque part qu'elle ne connaît pas. Et quand je lui dis, tu ne veux pas la retrouver, elle dit, non, il ne faut pas que j'en parle. Ma mère, elle ne veut pas. C'est honteux. On ne veut pas d'en parler. Donc, elle a pris ça puis elle a mis ça de côté. Mon Dieu, j'ai des frissons quand je dis, moi, j'aurais tellement voulu. Puis en plus, je me dis, wow, en plus, c'est sa famille, c'est ses frères, c'est ses soeurs qui sont ensemble. Imagine cet enfant-là, tu sais. Bon, en tout cas, je ne veux pas tomber trop là-dedans. Ce que moi, j'ai vu puis qui m'a vraiment impressionnée, c'est t'as eu la croyance que t'as été rejetée plus jeune alors que c'est toi qui as donné ton enfant en adoption. Et toi, t'as eu la croyance que t'as pas été rejetée, t'as été aimée parce que t'as pas senti un vide étant donné que t'as eu l'amour de ta mère, de ton père adoptif. T'as pas senti autant le rejet alors que c'est toi qui as été mis en adoption. Tu comprends? Oui. Non, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mais je n'ai pas choisi d'aller que là-dedans. C'est ça. Donc, c'était ton choix et ta croyance à partir de là. C'est ça. Et juste pour faire une mise au point, je n'ai pas senti le rejet parce que j'ai confié l'enfant. Non, non, non. Mais toute ma vie, toute ma vie, ma famille, qui était ma famille, je n'étais pas adoptée du tout. Je ne faisais pas partie du groupe. J'étais rejetée par eux. À partir de l'âge de 12 ans, ils m'envoyaient à l'extérieur. C'est ça. Mais c'était ton sentiment de rejet relié à ça. Qui ne voulait pas faire vivre ça à l'enfant. Alors oui, effectivement. Parce que moi, j'avais vécu du rejet. Dans ma tête de 20 ans, je me disais, si cet enfant-là, je l'amène jusqu'à une bonne naissance, en santé, je vais lui permettre d'avoir des parents qui, eux, ils vont l'aimer et elle ne se sentira pas rejetée. Les perspectives sont tout le temps drôles. Tu vois, le mot rejet, on peut le vivre d'une certaine façon. Oui. Mais c'est la perception qu'on a. C'est ça. C'est la perception qu'on a. Elle, peut-être qu'elle s'en rejetait ou même si elle a eu des bons parents. Mais tu vois que moi, mon intention, au départ, partait de la même blessure, mais pour faire une action différente. Alors moi, c'était dans l'amour. Puis en même temps, le rejet, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a vécu à un moment donné. Voilà. Ça, c'est important. C'est ce qu'on s'est dit quand vous êtes rentrée, c'est que votre livre ne touche pas seulement les gens qui ont eu, vécu l'adoption ou qui ont donné un enfant, euh, confié, confié à l'adoption. C'est aussi, ça concerne tous les parents, tous les enfants parce qu'à un certain niveau, moi, personnellement, pour avoir fait le travail devant la caméra dernièrement, c'est que on peut se sentir rejetée de son parent, pas entendue de son parent. Mais c'est toujours une croyance qu'on traîne avec nous. Si on ne s'assoit pas pour regarder, mon parent, là, est-ce qu'il m'a vraiment rejetée ou il a juste tombé dans des patterns que lui, il a reçus? C'était pas dirigé vers moi, mais en fait, c'était peut-être dirigé plus parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et justement. En quelque part. Ça fait qu'on porte une douleur parce qu'on dit, on est moindre ou je suis pas assez bonne pour être aimée parce qu'on est rejetée, tu sais. Ça touche beaucoup. Parce qu'on se voit beaucoup à travers les yeux des autres. Oui, le miroir. Au lieu de se voir de qu'est-ce qu'on représente soi-même. Et c'est là la différence aussi. Parce que quand on se voit à travers les yeux des autres, bien souvent, on s'imagine des affaires qui sont même pas là. Oui. Alors, tu sais, c'est ça qu'il faut faire attention. Exactement. Ce qu'on perçoit est complètement différent de peut-être, tu sais, s'il y avait une troisième personne qui regarderait les deux, on verrait probablement quelque chose de différent ou entre les deux. Oui, c'est bon ça, la troisième personne. Parce qu'en fait, j'ai une personne dans le moi qui regarde mes pensées d'asseoir-là. Qui est l'observateur. Qui est l'observateur. Que nous, on utilise en coaching. Oui, parce que vous faites du coaching en PNL. C'est ça. Les deux, hein? Oui. Et le livre ne contient pas seulement les deux visages, mais il contient des outils de coaching. Oui, j'ai vu, tu avais des listes au niveau de la… comment que la personne peut se sentir ou… Oui, faire des listes, ça permet de faire exactement ce que Linda a dit. C'est que ça te permet de… Mettre sur papier, c'est mieux. Mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais, des fois, notre perception, bien, quand on la voit par écrit, tout d'un coup, ça nous amène un peu comme l'observateur. Puis, ce n'est pas toujours évident d'être l'observateur. Des fois, on a besoin d'accompagnement, d'avoir quelqu'un. Mais quand on écrit les choses, on devient forcément un peu l'observateur. Parce que là, on voit… C'est écrit, puis notre cerveau ne parle plus dans mon histoire, puis des scénarios. Exact. Puis, il peut aller loin. Oui, oui, oui. Il peut aller loin, loin, loin. D'ailleurs, on en parle aussi des scénarios. Parce qu'on dit, tu sais, des fois, tu peux te faire un scénario, tu peux t'en faire un autre. Puis, entre ça, il y a une multitude d'autres possibilités. Puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, puis qui seront presque rarement les scénarios que tu avais prévus. Parce que tu n'es pas tout seul dans ce jeu-là. Il y a plein d'autres mondes. Il y a plein de facteurs. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. D'ailleurs, là-dedans, on a un petit exercice, « Se voir à travers les yeux de quelqu'un qui nous aime. » Ça, c'est un bel exercice, justement, parce qu'on se voit souvent à travers le regard des autres. Et des fois, on est un petit peu aussi en bas de ce que l'autre peut voir vraiment. Tu sais, comme quelqu'un qui nous aime, il nous voit, puis il nous trouve fantastiques, belles, joviales, tout ça. Mais nous autres, on ne le voit pas. On ne se voit pas comme ça. Fait que, tu sais, d'aller demander aux autres, « OK, c'est quoi ma qualité que tu vois? » C'est quoi qui prime d'abord? Alors, ça peut aider aussi à faire une introspection, de dire, « Ah, oui, je suis de même, moi, tu sais, prendre conscience. » Et souvent, il y a l'aspect de la communication. On n'a pas été habitués à communiquer. La plupart du temps, on vient… Bien, on a peut-être peur un peu de blesser la personne si je dis, « Bien, écoute, moi, tu ne m'écoutes pas. » Puis là, tu tombes dans « Bien, oui, je t'écoute. » Mais oui, c'est la façon de le dire qui peut être différente. Et il y a aussi, il faut comprendre que dans la communication, il y a deux filtres. Il y a deux personnes qui se rencontrent, un récepteur puis un émetteur. Et à l'intérieur de ça, il y a tout notre vécu, il y a toutes nos croyances, il y a toutes nos peurs, il y a toutes nos blessures, il y a toute notre réalité. Et ce sont ces deux filtres-là qui se rencontrent. Oui, c'est ça. D'où l'importance de faire un cheminement quand, justement, pas juste pour… c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Parce que, anciennement, les parrains ne disaient pas nécessairement aux enfants « Je t'aime ». Mais, tu sais, le père, surtout, ne disait pas « Je t'aime ». Mais sa façon de dire qu'il t'aimait, c'était qu'il allait travailler, il allait de l'argent à la maison, tu pouvais manger, tu allais à l'école. C'était la façon de le dire. C'était sa façon. C'est ça. Si on veut entendre absolument « Je t'aime », il n'est pas là, il est là dans les gestes. Et puis, en quelque part, ce que j'ai réalisé, c'est que si moi, je m'attends à ce qu'il m'aime comme moi je veux, c'est comme si je le contrôle. Exact. C'est comme si je veux le changer, mais je n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. C'est ça. Il faut que tu vois quel est son langage, puis toi, quel est le sien. Puis de faire le lien entre ça. C'est ça. Quand cette personne-là fait telle action, c'est probablement qu'elle dit qu'elle t'écoute ou qu'elle t'aime. Oui. Puis, on en parle en PNL, une des choses qu'on apprend, une des bases, c'est que nous avons chacun notre modèle du monde. Donc, on a chacun notre réalité. Oui. Et c'est important d'accueillir la réalité de chacun. Donc, accueillir la tienne qui est différente de celle de l'autre. Mais si tu veux communiquer avec l'autre, il faut que tu comprennes sa réalité et tu parles dans ses moyens. Oui. Alors, si c'est une personne qui, je dis des fois l'exemple, le mot «amour », qui est un mot qui, normalement, on pourrait penser que c'est un mot merveilleux et très beau. Par contre, si ta réalité, par rapport à l'amour, si effectivement tu as été entourée, tu as été aimée par tes parents, tu as été choyée, tu vas avoir, avec le mot «amour », quelque chose de grand. Mais si, toi, tu as été aimée par quelqu'un qui t'a abusée, puis qui disait qu'il faisait ça parce qu'il t'aimait, bien, la réalité du mot «amour » vient de prendre une autre teinte. C'est ça. C'est peut-être plus difficile un petit peu de trouver où le parent, il t'a aimée à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et c'est là que je trouve que le travail est important. Oui, mais c'est toujours la façon qu'on se sent, tu sais, c'est la façon qu'on ressent, c'est la résilience aussi par rapport à certaines choses. Mais, tu sais, moi, je dis souvent que tout se dit, c'est toujours dans la façon de le dire qui est importante, tu sais. Puis, il y a des croyances qu'on peut, il y a des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'évoluer, mais il y en a d'autres aussi qui nous font évoluer. Alors, c'est de maximiser ces croyances-là, tu sais, en disant que moi, j'en ai une qui dit que chaque expérience que je vis, c'est un cadeau. Alors, tu vois que cette croyance-là va m'amener ailleurs. On va voir le bon dans l'expérience au lieu de juste voir le négatif, parce qu'il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est ce qu'on disait aussi avec l'apparition du livre, tu sais, c'est ça qu'on a dit à un moment donné. Avec ce livre-là, ça nous a porté vers autre chose. Bon, on a fait le livre ensemble, on a créé ça parce qu'on avait des vécus, on s'est servi de nos vécus avec notre expérience de coaching PNL. Et puis, on a amené ça ailleurs. Et puis, à un moment donné, justement, quand on faisait les lancements, puis qu'on se promenait avec le livre un peu partout, j'avais dit à Rose, ma mère biologique, écoute, si tu ne m'avais jamais confié en adoption, je n'aurais jamais pu écrire ce livre-là. Oui, oui. Alors, ça, ça en est une belle action, tu sais. Puis, ça nous, ça build notre, qui on est dans ce qu'on veut faire dans notre vie. Et puis, on devient des exemples pour les autres, tu sais, et on est là pour aider les autres. Mais se servir des choses qu'on a vécues pour se projeter et non, tu sais, s'enfermer dans quelque chose, dire, ah, bon, bien, je ne peux pas rien faire parce que j'ai, non, regarde, servir des expériences pour créer autre chose, tu sais. Puis, quand on travaillait sur la conférence « Réussir malgré sa vie ». Là, c'est ça, vous, vous avez écrit un livre, mais vous faites des conférences aussi, c'est important de le mentionner. « Réussir sa vie malgré les blessures ». Oui. Et c'est justement pour apporter les gens à voir que les blessures, ça peut être une force qui va t'attirer vers le bas, mais ça peut être aussi une force qui va te propulser. Alors, il s'agit de voir comment tu peux l'utiliser. Puis, ça sort aussi de la victime. Oui, tout à fait. Tu prends plus ta vie en main, un coup que tu dis, bien, non, c'était là parce qu'il fallait que ça soit là. Bien, c'est un choix aussi. Oui. Quand tu choisis d'être victime, quand tu choisis de ne pas être victime, c'est une question de choix. On a toujours le choix dans la vie. Tu prends une direction ou tu en prends une autre, mais tu en prends une. C'est ça. Il faut que tu l'assumes après. Et le mot est là. Tu sais, le mot, on parle souvent d'être responsable. Puis, je trouve que le mot responsable, malheureusement, a été un petit peu galvaudé, puis utilisé un peu contre nous. Il y en a beaucoup qui pensent qu'être responsable, c'est d'être coupable. Hein? Je suis responsable, donc c'est ma faute. Ah oui, mais tu as fait ça sur tes épaules. Bien oui, je prends le singe, puis c'est ça, exactement. Et la responsabilité, c'est beaucoup plus de prendre en charge ce qui t'appartient à toi, ce qui est à l'intérieur de toi, qui a besoin d'être nourri, oui, puis qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être apporté ailleurs. Parce que la blessure, c'est ça le cadeau, c'est qu'elle t'amène à grandir, à tenir plus grand. Ça résonne tellement en-dedans de moi, parce que moi, le travail de Byron Kitty, d'aller retourner en-dedans de moi, puis dire, je prends la responsabilité, je pense que je n'étais pas prête à le faire, parce que je pensais que ça me rendait coupable de ne pas être correcte. Et là, je réalise que, oups, je viens d'être prête à dire, non, je prends soin de moi, là, j'ai de la compassion envers moi, puis de la compréhension, puis c'est correct si je me sens égoïste ou hypocrite ou whatever de ce qu'il y avait. Parce qu'en arrière de ça, il y a une blessure, puis il y a des peurs, c'est tout. C'est parce que j'ai passé ce stade-là, parce que je pense que je n'étais pas rendue là avant. Mais c'est ça, si on le comprend différemment à chaque moment, à un moment donné, dans sa vie, des fois, on lit un livre, puis ça ne nous accroche pas, puis à un moment donné, on retombe dessus, on le relit, puis là, ça vient, ah, mon Dieu, c'est vrai, c'est bien, tu sais, c'est vraiment ça, à ce moment-là. C'est peut-être parce que c'est un peu l'image avec un oignon. T'as tiré pas au centre de l'oignon, t'as longtemps que t'enlèveras pas les couches. J'aime ça, l'oignon, parce que ça te fait tellement pleurer. Oui, c'est bon pleurer, c'est comme ça. Mais ça vide, ça nettoie. Mais j'avais un jugement par rapport à ça aussi, parce que j'avais les larmes faciles, puis je me disais, je suis bébé la la, mignon, t'sais. Aujourd'hui, je le vois comme libération, mais j'ai juste à le dire, puis les larmes, les larmes sont là, là. Mais c'est ça, il faut voir comme une libération. Et aussi, comme quoi que t'es un être sensible. Non, bien ça, oui, c'est ça. Et c'est un cadeau. Alors, tu sais, quand on dit de regarder autrement, c'est ça, c'est de porter ton regard et de le laisser t'imprégner à l'intérieur de toi, comme quoi que t'es pas un bébé la la, t'es quelqu'un qui est très sensible à toi et aux autres. Et c'est un cadeau que tu donnes à l'humanité. Tu ferais pas ce travail-là et tu serais pas là, présente, si ça, c'était pas là. Non, je suis comme ouverte à plein de choses. Et le retour à soi aussi, c'est bon, parce que, tu sais, tu fais pas ça. Comment tu veux être apte à écouter les autres, t'sais? Il faut d'abord que tu te connaisses, toi, comme individu, t'es besoin, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que, qui tu es, pour aller explorer les autres. C'est correct d'être un peu égocentrique, égoïste, puis sensible. C'est correct, c'est qu'on se donne pas le droit à ça. Si on était chacun notre meilleur ami. Oui, mais je pense que tu es rendue là. Puis je suis capable de le faire. On dirait qu'avant, j'étais pas capable. Oui, c'est ça, c'est l'apprentissage. Et on est tous pareils. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à quelque part, on fait tous les mêmes pas. Oui, tu sais, je regarde, il y a pas de nouvelles pensées. C'est toutes des vieilles pensées, puis c'est toutes reliées. On pense qu'on est tout seul à vivre nos petites peines, puis nos affaires. Puis c'est souvent l'autre personne à vie, souvent semblable à nous, tu sais. Oui. Puis il y a beaucoup de livres qu'on a l'impression que c'est la même chose qui se dit. Et en même temps, il faut comprendre qu'on est tous des individus très différents l'un et l'autre. On a notre unicité. Oui, oui. Ça, c'est important aussi. Et heureusement qu'il y a plein de gens qui vont parler du même sujet. Parce que s'il n'y en avait qu'un seul qui parlerait du sujet, il irait chercher les cibles des gens qui ressemblent à lui ou à elle. Alors, c'est important qu'il y en ait plusieurs formes de langage et différentes images, parce que ça permet d'agrandir l'horizon pour tout le monde. Je peux-tu, moi, je vais bifurquer un petit peu vers la spiritualité, puis vers, parce que, est-ce que vous croyez que ça, cette ouverture-là de cœur, amène des synchronicités beaucoup plus fortes dans votre vie? Oui, oui. Oui, nous autres, c'est ça. On trouve que plus tu es vrai, tu es authentique, et tu vis selon tes valeurs. Ah, mon Dieu, ça me fait plaisir. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de hasard que vous êtes là aujourd'hui. Non, mais nous autres, on a vu ça beaucoup, des belles rencontres. Ah, merveilleuses. Et c'est ça qu'on dit souvent, c'est ça, il y a deux semaines, on parlait de ça, on disait, mon Dieu, qu'on a des beaux cadeaux. Oui. Et puis c'est vrai que la vie, c'est beau, mais il faut que tu sois ouverte à ça, tu sais, si tu te fermes, tu n'en recevras pas des belles choses. C'est ça, si tu restes dans ta maison, puis tu ne te sors pas, puis dans tes peurs, bien, c'est ce que tu vois, tu sais, il n'y aura rien qui va se passer, tu vas nourrir que cette peur-là. Tandis que si tu vas vers l'extérieur, puis tu te mets à rencontrer des gens, puis souvent, c'est comme on disait, les bontés divines, tu sais, c'est un lieu où les gens, on vit les mêmes valeurs, on a les mêmes besoins, on est rendus à peu près à la même place dans notre vie. Tu vois, tu dis ça, puis il y a une dame qui disait exactement la même affaire hier à Drummondville, de toute façon, je suis allée aux bontés de Drummondville. Mais c'est ça, c'est un beau regroupement. C'est important que les bontés, ça continue, c'est important que les gens voient le beau, apprécient le bon et font le bien, parce qu'il y a quelque chose d'unifiant là-dedans. Il y a quelque chose… C'est une lumière aussi. C'est une lumière, puis on peut se retrouver avec des gens qui ont les mêmes goûts en vie, de justement ouvrir leur cœur en quelque part. Exactement. Bien, c'est ça, on fait des belles rencontres, puis tu sais, souvent, des fois, on se dit, mon Dieu, ce sujet-là, c'est en plein ce que j'avais besoin quand tu y vas, tu sais, parce que des fois, on ne peut pas toujours y aller. Et c'est drôle qu'on dit, mon Dieu, c'est quel timing, mais finalement, il n'y a pas de… c'est ça, c'est de la synchronicité. Puis tu sais, tu parles de synchronicité, nous, ça fait déjà un an et demi à peu près que le livre est sorti, donc on a fait tout le parcours. Ça a bien été, hein, vous, avec les éditions québécoises, c'était que les portes se sont ouvertes facilement. Oui, bien, c'est comme on dit, synchronicité, des belles choses, mais on s'arrange aussi, on est dans l'action. Oui, alors, d'être responsable, c'est dans ce sens-là. C'est qu'il ne faut pas que tu t'attendes à être comme un petit oiseau, puis on va te nourrir, hein, que tu sois, à moins d'être un auteur prolifique, là, c'est autre chose. Mais à quelque part, tu as une responsabilité de le porter, cet enfant-là que tu as mis au monde, parce que c'est un peu ça, hein, un livre, tu le mets au monde. Alors, nous, on s'est… on a remercié le fait qu'on soit avec une belle maison d'édition comme ça, mais à quelque part, on a pris notre responsabilité en tant qu'auteur, et on l'a… Vous le faites voyager votre livre. Bien oui, on en parle. On aime ça aussi. On a beaucoup de plaisir, puis c'est ça, ça nous amène à rencontrer plein de gens intéressants, avec, tu sais, des beaux moments. Oui, oui. Puis ce qu'on nous dit de synchronicité, c'est que, c'est sûr que dans les salons du livre, des auteurs qui sont moins connus, on va voir un ou deux personnes qui vont venir nous voir, puis vont venir jaser, puis nous, on adore ça. Comme tu peux voir, on peut jaser beaucoup. Et en même temps, à chaque fois, on est fasciné de voir qu'on rencontre toujours une personne qui est la bonne personne pour nous. À chaque fois, il y a quelqu'un de particulier qui était là, qui était exactement la personne qu'on devait rencontrer pour porter le message plus loin. Ça, ça me dit que vous êtes ouverte, puis vous voyez les cadeaux de la vie autour. Ah oui, oui. Parce que vous êtes ouverte. Oui, puis on les apprécie aussi beaucoup, puis même pas juste au niveau du livre, en général. Oui, on est beaucoup en gratitude. Je voulais vous remercier beaucoup. Vos prochains projets, bien là, en ce moment, c'est, vous continuez à faire des conférences, vous faites du coaching en PNL, vous avez chacune des sites Internet. Oui, on fait chacun le coaching aussi indépendant. Indépendant, c'est ça. C'est ça. Parfait. Et c'est pas nécessairement en lien avec l'adoption, au contraire. Oui, non, c'est ça. On est des coachs en PNL, donc c'est ouvert, autant au niveau affaires, au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est à tous les niveaux. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ce beau cadeau que tu nous as fait, parce que c'est vraiment un beau cadeau pour nous. Vraiment. Merci. Et merci d'être qui tu es et de continuer dans ce processus-là. Je veux vraiment faire connaître les gens qui ont envie d'aider les autres à se sentir mieux. Oui, oui, exactement. Bien, sur ces belles paroles et mes pleins de larmes encore, je veux ça, tu nous as une excellente journée, les bontés. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501